bon je sais déjà qu'est ce que vous allez dire en fait en commençant une vidéo comme ça c'est genre mec t'es sérieux tu recommences une vidéo facecam comme ça alors que je vous ai cassé les couilles sûrement pour la plupart des personnes à savoir qu'en fait pour l'instant je fais que des vidéos sur minecraft voilà et en fait aujourd'hui c'est juste une vidéo exclusivement je vais vous parler de ça en fait pourquoi je fais que des vidéos sur minecraft ou d'autres jeux mais sans la facecam je vais tout vous expliquer aujourd'hui en détail pourquoi aussi il y a plus de vidéos genre juste hors caméra où je commence à je sais pas couper du bois par exemple comme les anciennes vidéos je vais tout vous expliquer dans cette vidéo car ben c'est ça le but de cette vidéo donc voilà déjà faut qu'on parle d'une chose c'est de ma chaîne alors voilà il y a un problème voilà que j'ai pu remarquer qui m'inquiète un peu en vrai comme vous devez sûrement le savoir je kiffe vraiment faire des vidéos mais le problème en fait c'est que il y a deux parties d'abonnés sur ma chaîne il y a une partie en fait qu'ils aiment bien en fait quand je fais des vidéos sur des jeux et il y en a d'autres qui en fait aiment bien quand je fais des vidéos sur bah rien en fait hors caméra ou par exemple je suis en train de je sais pas moi genre couper du bois comme ça tu vois et tout et le problème c'est que pour l'instant bah y'a rien alors voilà déjà pourquoi y'a rien et bien c'est parce qu'on est enfin c'est parce qu'on arrive en période d'hiver et donc que dehors il fait assez froid et en fait j'aime pas faire des vidéos en manteau oui bon c'est ça mon excuse voilà j'avoue mais voilà c'est un peu le cas vraiment là je kiffe pas trop faire des vidéos comme ça genre en pull tu vois t'es à l'aise et tout en manteau c'est galère en plus il y a le bruit du manteau et tout genre ça va vous stresser de haut vous voyez et donc voilà pourquoi je fais des vidéos sur ici déjà maintenant là pour pas sur face cam pourquoi pas face là bas c'était juste pour le style en fait pour avoir un fond parce que je suis content et tout et surtout parce qu'en fait bah c'est tout voilà de base en fait déjà pour vous dire une chose c'est que j'étais censé sortir une vidéo setup il y a un moment de ça peut-être quelques mois enfin un mois je crois mais cette vidéo n'est jamais sortie je vais vous expliquer pourquoi elle n'est jamais sortie en fait c'est simplement parce que j'ai fait ce choix car en gros ce setup là ça va être pile pratiquement le même que quand je vais déménager c'est à dire dans quelques semaines et déjà c'est une des raisons de pourquoi je ne fais plus de vidéos face cam en fait c'est parce que je vais bientôt déménager du coup vous allez voir mon setup se dégrader peu à peu déjà je sais pas si vous remarquerez mais je veux peut-être vous montrer là des affiches de base il est censé avoir un cadre sur mon canapé et bien il faut savoir qu'il n'est plus là voilà c'était censé être une vidéo folle guy ce que j'avais prévu de faire avec quelqu'un et en fait ce qui s'est passé c'est que bah gros bordel le cadre est tombé j'ai essayé de le ramasser je me suis ouvert et tout c'était un gros bordel pas possible et du coup bah elle est jamais sortie cette vidéo pour vous dire parce que en fait de base je voulais la sortir mais en fait je me suis dit attends mec là ta buse elle est vraiment trop trop bordelie et c'est totalement le cas en fait elle était beaucoup trop bordelie donc voilà me revoilà ici comme ça et ça risque d'être sûrement la dernière vidéo face cam que je fais ici ou alors peut-être que j'en ferai si je m'emmerde vraiment mis d'un point mais voilà je préfère plus faire de vidéos caméra déjà parce que ça m'emmerde de ouf comment ça fonctionne par comment je fais pour fonctionner par exemple je suis censé avoir mon micro avant j'étais enfin qui est juste ici je suis censé après lancer une vidéo sur mon ordinateur et en même temps en fait lancer la caméra et après mettre pour que le son soit bien synchronisé là en fait pour vous dire j'ai une grosse flemme du coup c'est à dire que le micro est totalement sur la caméra j'ai juste la flemme en fait d'aller ouais bon vous avez compris et voilà et donc voilà qu'est ce qui va se passer pour la suite de la chaîne et bien en fait c'est que tout se passera bien c'est à dire qu'il y aura des vidéos sur des jeux vidéo face cam dans quelques semaines mais pour l'instant en fait je ne peux rien faire c'est à dire que par exemple la prochaine vidéo face cam qu'on aura en fait ça sera sûrement bah quand j'aurai déménagé en fait pour faire ma vidéo setup cette fois ça sera la mode vous voyez genre ouais vraiment la vidéo setup que tout monde n'attend pas parce qu'en fait j'en ai parlé à personne voilà mais maintenant vous l'attendrez ok ouais bah logique parce que la partie qu'ils aiment enfin qui préfère mes vidéos hors jeu c'est normal donc voilà donc voilà là j'ai plus du coup tout vous expliquer et tout j'espère qu'en tout cas voilà vous avez compris tout ce que je voulais vous dire mais c'est tout ce que là franchement j'ai zéro idée de quoi pouvoir vous dire d'autre donc je pense qu'en fait j'ai vraiment tourné en rond mais vraiment là la seule chose que je peux vous dire d'autre c'est qu'en fait j'ai utilisé ma caméra que j'utilise d'habitude parce que en fait je vous explique de base en fait une caméra qui sur l'écran en fait pas en fait elle est pas intégrée à l'écran mais genre elle est posée sur l'écran que coucou elle est basse qualité et tout en fait je l'avais prise et c'est totalement pour ça en fait c'est juste pour faire des vidéos plus rapidement en plus avec OBS c'était encore plus simple vous voyez et donc en fait je me suis dit mais attends reprends la caméra est en fait vu que je suis totalement pété au niveau des caméras bah je j'avais un problème c'est que la caméra en fait l'affichage était trop sombre j'ai pris quatre ans à comprendre et aujourd'hui je viens juste de l'apprendre grâce à youtube voilà merci youtube vous venez de sauver ma vie et c'est tout voilà donc je pense qu'on va terminer cet épisode je suis trop habitué à faire cette magnifique série donc si vous n'avez pas regardé je vous recommande de la regarder parce qu'elle est bien donc voilà c'était tout mou on se revient pour une prochaine vidéo sur je sais pas quoi voilà et ben c'est tout ciao voilà par contre c'était pas nécessaire de ouais bon allez c'est bon